Time Break ! Maraud Solidaire, le principe est très simple, vous récoltez des colis alimentaires auprès des particuliers et des professionnels pour ensuite les redistribuer. Est-ce que je suis fidèle au projet ? C'est ça exactement, et là en plus on revient de Maraud. C'est exactement ce sur quoi j'allais enchaîner. Tous les vendredis soirs, vous êtes en Maraud sur Paris et sur la région parisienne. J'espère qu'on va bien recevoir. Vous avez également énormément d'autres projets dans le cadre du Célige Suiren, notamment un projet qui s'appelle Projet Sénégal, l'école de la Teranga. Alors c'est un projet qui, comme son nom l'indique, aura lieu au Sénégal. Est-ce que vous pensez que c'est une idée judicieuse d'aller au Sénégal maintenant ? Est-ce que finalement vous ne préférez pas vous concentrer sur des projets purement franco-français ? Alors le fait, le projet Sénégal, on aurait pu très bien rester dans notre vie et faire à côté de chez nous. Mais on le fait déjà, donc on a voulu voir ailleurs. Et le Sénégal, ça fait déjà un an, parce qu'on a déjà fait un projet Sénégal il y a un an. On a construit une salle de classe, on a fait un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et là on a décidé de repartir au Sénégal pour refaire une nouvelle salle de classe, des panneaux solaires et des douches publiques avec un maximum de jeunes. Comment vous est venue l'idée d'aller ouvrir ces écoles au Sénégal ? D'où est venue l'idée ? Alors le fait, le projet Sénégal il est venu grâce à une fille du Célige qui faisait de son côté des pompes à eau. Et du coup elle m'en a parlé et on a décidé nous de faire une pompe à eau au nom du Célige dans un village. Donc à l'heure actuelle, au Sénégal, il y a une pompe à eau au nom du Célige. Et après on a décidé de faire un peu plus. Et on l'a vu là-bas avec les responsables d'associations qui sont là-bas. Et on a su qu'il y avait des projets de salle de classe. On a voulu y participer. Pour le moment, vous les financez comment vos projets au Sénégal ? Alors nos projets au Sénégal sont financés grâce aux habitants de la ville et d'autres villes. Il faut que de Surrenne ou d'autres villes. Et vraiment c'est ceux qui nous suivent sur les réseaux, donc les bouche à oreille. Et voilà, il y a une cagnotte. Et les gens nous donnent des sous pour pouvoir financer ce projet-là. Effectivement, j'ai vu qu'il y avait une cagnotte Lydia. Écoutez, ici je pense que chaque membre de l'équipe est d'accord pour aller balancer quelques euros sur le compte Lydia. On est d'accord ? Bien sûr, bien sûr. On est d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Quels sont vos besoins ? Alors là, revenons à Paris. Quels sont vos besoins en ce qui concerne les maraudes ? Alors, nos besoins, vraiment, ils sont assez multiples. Là, par exemple, on distribue énormément de kits hygiène et de kits alimentaires et des sandwiches. Donc les kits, on paye nous les produits d'hygiène. On fait des collectes aussi, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Donc on paye énormément de produits d'hygiène, que ce soit shampoing, savon, brossadant, dentifrice, rasoir. Et là, nos besoins, c'est ceux-là. C'est beaucoup des produits d'hygiène qu'on a besoin pour distribuer dans nos maraudes. Écoutez, l'appel est lancé. Je rappelle le nom, c'est le CELIGE, C-E-L-I-G-E, sur N. Si vous voulez, évidemment, devenir bénévole auprès de l'association, n'hésitez pas à les contacter sur Facebook. Ils se feront un plaisir de vous répondre. Je ne me trompe pas, je sais que vous avez régulièrement besoin de nouveaux bénévoles, Smaïl. On est d'accord ? Ah, Smaïl, 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 ça ne capte pas bien, Smaïl. Ça, c'est Suren. Le problème de Suren, c'est les bouchons et le réseau. Bon, écoutez, je veux évidemment vous mettre toutes les coordonnées du CELIGE sur le site de MRG Média. Smaïl, on a récupéré Smaïl. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pas de souci, merci à vous. En tout cas, bonne soirée à vous. Et l'équipe est là aussi derrière moi pour vous donner une bonne soirée. Hey, merci l'équipe ! Salut ! Ils sont timides, ils sont timides. Allez, le bon plan, ce sera dans un instant.